Non, Congo, croyait ! Non, Congo, croyait ! Mouvement tisécrédiste pour le changement MTC en sigle Section d'Urban. Les derniers développements politiques de la République démocratique du Congo n'ont pas échappé à la tension de MTC Section d'Urban qui félicite les chefs de l'État, son Excellence Félix Tshiseke Tchilombo, pour avoir choisi de demeurer fidèle à la préoccupation des peuples congolais et il se bat pour que les intérêts du peuple congolais priment dans toute action politique en vie de progrès social et c'est dans un environnement démocratique. C'est ainsi qu'il n'était au départ un slogan laissé par l'effet Etienne Tshiseke Diwamulumba, « Le peuple d'abord » est devenu un véritable champ de bataille d'action politique de son Excellence le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshiseke Diwamulumba. En effet, en s'adressant au peuple congolais le 23 octobre 2020, le chef de l'État, il nous a rappelé les choix des sauvegardes et la paix nationale faits à l'issue des élections de 2018 lesquelles les choix avaient conduit à une situation inédite où des partis farouchement opposés hier se sont retrouvés dans une coalition afin de préserver les acquis de la tenance pacifique. Le chef de l'État nous a aussi rappelé que les divergences marquées sur les questions capitales pour l'envol vers le développement de notre pays caractérisés par les parties prenantes à cette coalition dont certains membres se sont avertis à travers les progrès animés par les soucis politiques ou des positionnements individuels animés par la intribale, par la nostalgie des pratiques de prédation du pays en toute impunité. Bref, pour les antivaleurs incomparables avec un État de droit. Le chef de l'État a en outre rassuré le peuple congolais que l'instauration d'un État de droit n'était pas un leurre mais plutôt un fruit d'une volonté politique et s'est confronté par la prestation des serments des trois juges de la Cour constitutionnelle afin de permettre à ces derniers de fonctionner régulièrement. Le MTC section d'Urba a été rassé d'entendre le chef de l'État réaffirmer dans son adresse qu'il partage des valeurs de l'État de droit, des valeurs de la justice et la condition sine qua non de tout partenariat aux actions de son mandat. En effet, la justice élève une nation et le MTC section d'Urba rétère son engagement à l'idéologie de notre parti qui prône la démocratie et de soutenir les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshiseki-Tulombo pour la réussite de son mandat dans la réalisation des bien-être du peuple congolais. En effet, le MTC section d'Urba saisit l'opportunité de cette déclaration et remercie tous ses partenaires politiques et économiques au pays et ici en Afrique du Sud d'Urba qui sont d'un accord essentiel pour son efficacité. Étant une amatrice des actions concrètes, le MTC section d'Urba félicite les actions politiques qui ont déjà embarqué dans la logique des considérations initiées par le chef de l'État en vue de la création d'une union sacrée pour la nation. Le MTC section d'Urba encourage les acteurs politiques et ceux de la société civile congolaise qui hésitent encore à embarquer pour un nouveau décollage du pays de ne pas céder aux forces négatives qui œuvrent pour maintenir notre pays dans la précarité et dans l'instabilité mais plutôt s'impliquer dans la consultation lancée par le chef de l'État de sorte que toutes les filles et tous les fils de la République démocratique du Congo qui partagent avec le chef de l'État des valeurs d'un État de droit, de justice puissent joindre leurs forces dans l'intérêt supérieur du peuple congolais. Par sa position politique dans la diaspora congolaise le MTC section d'Urba se voit un acteur efficace comme il a été toujours un allié de taille pour la récite des mandats des chefs de l'État centrés sur le peuple la souveraineté nationale et la paix durable en RDC mais surtout dans la partie est de notre pays tout en travaillant dans l'HP comme partenaire des chefs de l'État pour la matérialisation du développement tant entendue par notre peuple et la réalisation de quelle œuvre censée le président de la République son Excellence Félix Tchisoké de Tulumo Vive la République démocratique du Congo Vive l'État des droits Fait à Durban Louis Balékelaï secrétaire